Aujourd'hui on regarde le serment de la vengeance chez le paladrin. Le serment de la vengeance qui est une sclose un peu plus offensive, plus offensive que le serment des anciens. La première chose qu'on va obtenir au niveau 1, ça va être la puissance d'inquisiteur, qui est un buff qu'on peut se faire à nous-mêmes ou à un allié. Là ça indique que ça va faire deux points de dégâts radiens, ajustés à nos attaques, et une chance de faire hébêter pendant un tour. Mais la plus grosse faiblesse de ça ici, c'est la durée de deux tours, malheureusement, de la puissance d'inquisiteur. Donc seulement deux tours et ça demande une charge de canalisation de serment. On va voir un petit peu plus loin, un petit peu plus haut niveau, on va voir des meilleures utilisations de nos charges de canalisation de serment. Mais si la durée avait été plus que deux tours, disons quelque chose comme 4 ou 5 tours, je crois que ça aurait été vraiment bon comme buff. Le deux points de dégâts radiens va dépendre de notre charisme. Ici on va voir nos caractéristiques, ici j'ai 15 charismes, je vais passer à 16. Et vous allez voir que mes dégâts radiens sont passés de 2 à 3. Donc c'est 1 dégâts radiens par tranche de 2 charismes qui sont supérieurs à 10. Donc si vous aviez par exemple 20 charismes, ce serait 5 points de dégâts radiens, en plus de la chance d'ébêter un ennemi pendant un tour. Donc un bon buff, malheureusement, seulement 2 tours de durée. Petite démonstration, je viens de me buffer avec puissance d'inquisiteur et d'attaquer Carlack. Vous pouvez voir ici 3 points de dégâts radiens qui ont été ajoutés à mes dégâts normaux par le modificateur de charisme. Dégâts radiens qu'on peut... Le fait que ce soit des dégâts radiens, c'est quand même bon, étant donné qu'il y a plein de façons de buffer les dégâts radiens pour que ça inflige différents effets dans le jeu. Donc c'est une façon de plus de pouvoir infliger des dégâts radiens. Et on peut voir que Carlack a obtenu l'état ébêté, qui fait un désavantage sur ses jets de sauvegarde de sagesse, ne peut pas avoir de réaction et perd son bonus de dextérité à la clause armure. Donc ça, généralement, le plus gros avantage est de perdre le bonus à la clause armure par la dextérité contre les ennemis qui ont des hauts scores de dextérité. Donc ça peut faire un, disons, un moins 2 ou moins 3 à la clause armure des ennemis s'ils ont 14 ou 16 dextérité, par exemple. Donc ça, c'est généralement bon. Le désavantage sur les jets de sauvegarde de sagesse peut être utile si on a un personnage dans notre groupe qui fait des sorts vraiment importants qui sont basés sur réussir. Ne pas que l'ennemi réussisse son jet de sauvegarde de sagesse. Ça peut être utile, mais la durée de un tour, malheureusement, est assez courte. Puis au niveau 2, on va obtenir nos chantiments et notre style de combat. Et pour le style de combat, je vous suggère arme à deux mains. Vous allez voir pourquoi bientôt. Au niveau 3, on va obtenir nos actions propres à Serment de la Vengeance. On en a deux. Condamnation de l'ennemi. Effraie un ennemi qui se retrouve dans l'impossibilité de bouger et subit un désavantage sur ses tests de caractéristiques et ses jets d'attaque pendant 3 tours. C'est un bon débuff, mais étant donné qu'on a juste une charge de canalisation de serment, je vous suggère de la garder pour le vœu de stileté, qui est un très très bon buff. Et ça, c'est probablement la raison pour laquelle on voudrait prendre Serment de la Vengeance. Avec une autre raison quand même très bonne qu'on va voir, je crois, au niveau 9. Mais vœu de stileté, on vous confère un avantage sur les jets d'attaque contre un ennemi. Donc si normalement, vous attaquez un ennemi, vous allez brasser un des 20. Mais si vous avez l'avantage, vous allez brasser deux des 20. On a le dé supérieur des deux. Et là, je vais vous faire une démonstration parce qu'il y a la manière que ça devrait fonctionner dans le jeu et la manière buggée. C'est un très bon buff, mais ça peut devenir un buff OP avec la manière buggée. Je vais vous montrer les deux façons. Donc présentement, j'ai 70% de chance de toucher Carlac et 30% de chance de toucher Ombre-Cœur. Et je vais me faire le buff qu'on a, pardon, vœu de stileté. Donc pendant 10 tours, on va targeter Carlac. On avait 70% de chance. Maintenant, pendant 10 tours, j'ai 81% de chance, étant donné que j'ai l'avantage. Je vais voir que j'ai encore 30% de chance pour toucher Ombre-Cœur. Et maintenant, je vais vous montrer la version buggée. Donc si je veux attaquer Carlac ou Ombre-Cœur, 70-30 encore. Mais cette fois-ci, je vais faire vœu de stileté sur moi-même. C'est normalement comme un duel. On devrait juste pouvoir targeter des cibles autres que nous-mêmes. Mais avec ce skill-là, on peut nous targeter nous-mêmes, même si on ne devrait pas. Et là, si je fais ça ici, vous allez voir que maintenant, mes chances de toucher Carlac, 91% avec un avantage. Ombre-Cœur, ça passe de 30 à 51 avec un avantage. J'ai un avantage pour toucher le coffre. J'ai un avantage surtout. Donc le buff avec le bug est devenu un buff pendant 10 tours qui nous donne un avantage à nos jets d'attaque contre tous les ennemis. Ce qui est extrêmement puissant, en particulier au début de la partie. Donc, écoutez, le buff, je vous dirais, le paladin de la dévotion, la sous-classe de la dévotion, va avoir un buff relativement semblable qui va augmenter nos chances de réussir des jets d'attaque de manière considérable. Le buff de la dévotion, de la sous-classe de dévotion, va être meilleur que le vœu de stileté sans le bug. Donc la façon qu'on est supposé de le faire en ciblant un ennemi spécifique, je pense que le buff équivalent de la sous-classe de dévotion est un peu meilleur. Mais que le vœu de stileté, si on se target nous-mêmes avec le bug, pour avoir un avantage pendant 10 tours contre tous les ennemis, là, ça devient vraiment meilleur que le buff de la sous-classe de la dévotion. Et ça, ça va être vraiment particulièrement bon pour un don qu'on va pouvoir obtenir au niveau 4 tout de suite. Donc si je vais au niveau 4, je choisis mon don, ben, on va aller avec Cogneur-lourd directement. Cogneur-lourd, je vais le trouver ici. Cogneur-lourd, qui va augmenter nos dégâts de 10. Ça va augmenter nos dégâts de 10, mais nous donner un... Le dégâts de 10 est ici. Mais ça va nous donner également un malus de moins 5 à nos jets d'attaque associés aux armes de corps à corps lourdes, ce qui fait qu'on va avoir moins 25% de chance de toucher un ennemi. Donc si j'avais 70% de chance de toucher Karlak, mes chances sont baissées à 45. Mais avec l'avantage que j'ai avec le buff que je viens de me faire, ben, le 45% va augmenter et ça va comme patcher le malus qu'on a avec Cogneur-lourd. Je vais faire une petite démonstration. Petite démonstration avec Cogneur-lourd. Ici, j'ai 10% de chance de toucher Karlak, 75% de chance de toucher Gable, puisqu'il y a des pourcentages quand même normaux au début de la partie pour toucher des ennemis. Mais je vais enlever mon bouclier pour tomber avec une arme à deux mains. Et maintenant, Cogneur-lourd va embarquer. Plus 10 dégâts, moins 25% de chance de toucher. Vous pouvez voir que le 70% est passé de 70% à 45%. Le 75% est passé de 75% à 50%. Donc, j'ai beaucoup moins de chance de toucher les ennemis. Et là, ce qu'on va faire, on va faire notre vœu de stilité du paladin Serment de la Vengeance. Et notre 45-50% vont passer à 70%. 75%. Je suis revenu, j'ai complètement patché le malus que j'avais, posé par Cogneur-lourd. Donc là, j'ai juste l'avantage du plus 10 dégâts. Je viens de faire 22 dégâts au niveau 4. Au niveau 5, on va obtenir, comme tous les paladins, l'attaque supplémentaire. On va avoir le buff Aide qui est très utile. Un châtiment supplémentaire ici. Et dans les sorts de serments liés à Serment de la Vengeance, on va avoir Foulet Brumeuse qui est très utile pour bien se positionner pour les combats. Le paladin n'est pas une classe très mobile. Donc ça, ça nous permet de patcher le défaut du problème de la mobilité du paladin. Ça nous rend très mobile. Toutes les classes qui ne sont pas très mobiles bénéficient fortement de Foulet Brumeuse. Au niveau 6, comme tous les paladins, on obtient l'aura de protection. Ça nous fait un bonus à nous et à nos alliés sur les jets de sauvegarde. Très, très bon aura. Niveau 7, Vengeur Implacable. Lorsque vous touchez un ennemi, à l'aide d'une attaque d'opportunité, votre vitesse de déplacement augmente de 4.5 mètres lors de votre prochain tour. Donc ça, c'est propre à Serment de la Vengeance. Mais écoutez, faire un build basé sur les attaques d'opportunité, je ne crois pas que ce soit vraiment possible. Nice to have, mais ce n'est pas un passif qui va changer le cours de la partie. On va continuer. Niveau 8, on obtient un autre don. Je vais juste aller mettre, disons, de la force ici. Et au niveau 9, on a une autre... La deuxième raison, je dirais, avec le vœu qu'on avait au niveau 3, la deuxième raison de prendre Serment de la Vengeance, c'est que le paladin ici va avoir Out. Donc c'est une des classes qui va être capable d'obtenir Out, qui est le meilleur buff du jeu. Et le paladin, généralement, est une classe qui va avoir beaucoup de constitution et qui n'aura pas non plus de sort de concentration, généralement, qu'il va vouloir utiliser. Donc ça, c'est une très bonne utilité pour l'espace de sort de concentration que vous avez sur votre paladin et que vous n'utilisez généralement pas. Et le fait d'avoir beaucoup de constitution. Ici, je n'ai presque pas de constitution, mais généralement, avec un paladin, je vais avoir beaucoup de constitution. Mais ça fait que les chances de perdre votre concentration vont être plus basses. Donc un très, très bon sort pour votre paladin. Puis au niveau 10, vous allez obtenir l'aura qui est spécifique à Serment de la Vengeance, mais qui n'est pas particulièrement bon. Vous et vos alliés, Roche, ne pouvez pas être effrayé. L'aura se dissipe si vous perdez connaissance. Donc ne pas pouvoir être effrayé. Être effrayé, c'est un gros débuff, mais c'est quand même niché, c'est quand même très spécifique. Donc cette aura-là ne sera pas meilleure que, par exemple, l'aura qui vous donnait un bonus à vos jets de sauvegarde à vous et à vos alliés. Ce n'est pas un très bon aura, à mon avis. Ensuite, les autres niveaux vont juste être des choses communes à tous les paladins et non spécifiques au Serment de la Vengeance. Donc ce serait ça pour la vidéo. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501